Bonsoir, ce soir je vais vous présenter un film, cette fois-ci, qui s'appelle Buffet froid. Il est un peu vieux, mais ne vous inquiétez pas, justement, ça vaut vraiment le coup. Cette fois-ci, il est en couleur en plus. Donc il y a un film où il y a Depardieu, où il y a aussi Blié, à sa gauche, et Jean Carmet, à sa droite. Ils sont aussi des bons acteurs, et c'est une période du cinéma français que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a des thèmes comme ça qui reviennent, et des répliques surtout. Il y a un travail du dialogue, et des répliques percutantes, qu'on trouve beaucoup moins aujourd'hui, et qui étaient vraiment présents à cette époque-là. Donc je vous recommande ce film, et là je vais vous expliquer pourquoi je vous recommande ce film. Pour plusieurs raisons, j'ai fait tout un PowerPoint et tout. J'espère que ça ne va pas être trop ennuyant, trop philosophique. Je vais vous passer aussi 2-3 extraits, ça c'est une première, je ne le faisais pas avant. Donc c'est parti, j'y vais. Donc Buffet Froid, c'est un film qui ressemble à un film policier, en fait, dans ses codes. Mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. C'est un film qui parle beaucoup avec le langage de l'humour noir et de l'absurde, en fait. Et c'est vraiment différent de tout ce que vous auriez pu voir déjà, en fait. Puisque c'est vraiment déconstruit dans l'histoire, dans le sens où vous allez voir qu'il y a des choses qui sont un peu pas claires. Mais ça se suit très bien, en fait, quand bien même. Bon, je vais vous montrer un premier extrait pour commencer. Introductif, très court, sur la première idée qui est omniprésente dans ce film. Donc, alors, j'espère que ce sera assez fort, vous me direz. Voilà, donc c'est vraiment un extrait très court de dialogues complètement absurdes, de situations complètement absurdes du quotidien qui sont reprises, du coup, des situations qui sont reprises dans le film. Et donc, moi, je vais m'attarder sur une phrase que Gérard Depardieu dit dans cet extrait, c'est « On est tous en visite ». C'est-à-dire qu'elle lui fait une remarque quotidienne, et lui, il l'apprend en un sens général sur l'humanité. C'est-à-dire que finalement, en fait, nous, dans notre vie, on est en visite. C'est-à-dire qu'on visite la vie, on est en voyage, on est des touristes, en fait, de l'existence. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est la première idée qui est présente dans ce film. On est tous en visite. Ça veut dire que ça désigne ce qu'on appelle en philo avec Montaigne l'humaine condition. C'est une expression de Montaigne qui désigne le fait que, qui est assez commun, tout simplement, c'est-à-dire que l'être humain est mortel. Tous les êtres humains, puis tous les êtres vivants en général, sont des êtres destinés à mourir. D'accord ? Donc ça, c'est une idée toute bête. Oui, ok, d'accord, pourquoi ? Mais en fait, il y a un grand pan de la littérature, de l'art aussi. On avait vu dans un cours, le mouvement Memento Mori, Souviens-toi que tu vas mourir. Donc en art, en littérature, en philo aussi, la pensée de l'existence. Qu'est-ce que c'est que d'être un être qui existe et donc qui, eh bien, naît dans le monde, vit une vie. Puis après, au bout d'un moment, il meurt et puis peut-être aussi comme c'est un être conscient. Mais la conscience de ça, en quoi est-ce que ça a l'influence dans sa vie de savoir que sa vie a un terme, a une fin ? Bon, donc il y a toute une pensée comme ça de l'existence derrière cette idée d'humaine condition. Et derrière cette idée banale, mais quand même assez, comment dire, toujours surprenante et toujours angoissante qu'on va mourir un jour. Bon. Surtout avec le contexte de l'épidémie, on y pense peut-être plus qu'avant, je sais pas. Bon. C'est une pensée qu'on essaie de chasser, en fait, tous les jours. On essaie de pas y penser. Et c'est pour ça qu'en fait, elle est à la fois surprenante, comment dire, originale dans le sens où elle survient jamais, mais en même temps banale puisqu'elle survient tout le temps, en fait, et qu'elle est tout le temps chassée. Bon. Et donc, cette expression, on est tous en visite, elle est assez amusante puisqu'en fait, c'est ce qu'on appelle le l'humour noir. On désigne quelque chose qui, comment dire, est assez cruel, qui fait peur, qui est assez négatif, en fait, mais on le désigne avec ce qu'on appelle, eh bien, un euphémisme. C'est-à-dire que, littérairement, ça veut dire qu'on prend une expression qui atténue l'effet qui serait normalement produit au lieu de dire que la personne est morte, on va dire qu'elle est sous terre ou elle est dans la terre, etc., ou elle est au cieux, etc. On atténue, en fait, avec une expression qui est plutôt améliorative, quelque chose qui est plutôt péjoratif. Bon. On est tous en visite. C'est un euphémisme. Mais en même temps, c'est assez drôle puisque ça voudrait dire qu'on est des touristes pour désigner quelque chose qui est très angoissant, en fait. Cette chose, c'est que, en fait, attendez, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Oui, voilà. Que la vie n'est qu'une visite, en fait, un passage entre deux états de néant. L'état de néant avant que vous n'essayez, vous n'existiez pas, avant l'existence. Et l'état de néant après, c'est-à-dire que vous avez existé, mais vous n'existez plus, d'accord ? Deux formes de néant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, vous n'êtes rien, mais c'est deux rien qui sont différents puisque avant l'existence, vous n'existiez pas encore et après l'existence, vous avez existé. Il y a un truc qui a été perdu et un truc qui n'était pas encore. Bon. Et du coup, en fait, la vie, c'est la période, le fil entre le pont, entre ces deux rien. Et en fait, ce passage-là, avec cette expression « On est tous en visite », qui est déclamée de par Dieu, ce passage qu'est la vie, eh bien, est désigné comme une farce, comme un tourisme. Et donc, en fait, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on prend notre vie au sérieux, on s'y croit, d'accord ? On s'y répète, on a beaucoup d'orgueil dans notre vie, alors qu'en fait, il n'y a rien qui reste à la fin, in fine. Et donc, du coup, il n'y a rien qui a d'importance face à la mortalité. Tous les soucis que vous avez, si vous les rapportez, si vous les relativisez par rapport à la mortalité, eh bien, tout s'effrite, tout tombe, d'accord ? Tout s'écroule. Donc, en fait, c'est ça qui est désigné par « On est tous en visite ». Mais finalement, oui, d'accord, je suis un touriste, mais la vie, c'est du tourisme. Oui, d'accord, j'ai l'air bête. Oui, d'accord, ce que je fais sert à rien, mais il n'y a rien qui sert à quelque chose, en fait, d'accord ? C'est l'idée de remballer comme ça en disant « Mais de toute façon, tout est absurde », d'accord ? Donc, c'est l'absurdité qu'il y a dans ce film qui est intéressante, qui nous renvoie à l'absurdité de l'être humain. Et l'absurdité, en fait, qui produit un sentiment chez l'être humain, sentiment qui est chez tous les personnages de ce film-là, « Il lui fait froid ». C'est, en fait, le sentiment qu'on appelle « Ennui ». C'est un sentiment de vide, d'isolement absolu, de détresse, d'accord ? Une impression qu'on va nulle part, que rien ne sert à rien, que l'humanité est limitée et ça nous pèse comme ça dessus. D'ailleurs, il y a un poète qui s'appelle Baudelaire qui a beaucoup parlé de cet ennui-là et il parle dans ses poèmes, le spleen, il y a un poème qui s'appelle « Spleen » et il parle d'un couvercle au-dessus de la tête. Donc, en fait, on se sent comme ça, en fait, étouffé par ces questionnements. Et donc, en fait, l'ennui, là, il n'est pas à prendre au sens quotidien de « Je ne sais pas quoi faire, je suis confiné, je m'ennuie, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire », le désœuvrement. Mais c'est un désœuvrement qui est temporaire, c'est-à-dire que là, tout de suite, je n'ai rien à faire, mais après, j'aurai la vaisselle, j'aurai des trucs à faire. Mais là, c'est un ennui au sens le plus profond, le plus absolu qu'on n'existe pas dans la vie de tous les jours, un ennui au sens métaphysique, au sens, en fait, c'est l'existence tout entière, c'est le fait d'exister qui m'ennuie, qui est un ennui. Et rien qui va arriver ne pourra combler cet ennui-là. Donc, c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Et en fait, tous les personnages qu'on côtoie dans le film, ils sont face à cet ennui-là et ils essayent de faire des choses pour contrecarrer cet ennui, mais tout leur rappelle toujours cet ennui. Parce qu'en fait, dans le film, il y a beaucoup, il y a un truc qui revient toujours, c'est que les personnages se sentent seuls. Et ils ne veulent pas qu'on les laisse tout seuls, parce que sinon, ils ont peur de faire des bêtises. On va voir quelles bêtises ils ont peur de faire. Et le film est une esthétique qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire que tout se passe toujours de nuit, quasiment, et dans la ville. Et c'est des décors où il n'y a que du béton, que des trucs, des choses noires, des cajots, etc. Oui, voilà, le ciel bas pèse comme un couvert. Merci, Sophia Green. C'est exactement la citation que j'avais en tête. Parfait. Donc, en fait, les décors comme ça sont très vides et froids et serrés aussi. On se sent toujours comme ça, avec un couvercle sur la tête, comme dans Baudelaire. Et donc, c'est assez étrange, angoissant comme film. Mais en même temps, drôle puisqu'il y a de l'humour noir. Donc, ça joue sur les deux chapitres. C'est pour ça que c'est intéressant. Je vais vous montrer un autre extrait beaucoup plus long pour voir, en fait, comment est-ce que les personnages vont essayer de tromper l'ennui face à ce vide. Comme ça, on est dans une gare et il n'y a rien. Et dès qu'on trouve quelqu'un, on essaie de communiquer, mais on n'arrive pas à communiquer entre êtres vivants. Pourquoi ? En fait, le thème principal, c'est la ville. En fait, la ville nous rend complètement fous. Avec son béton, avec les relations qui sont complètement coupées entre les gens dans la ville qui se croisent et qui ne se parlent pas, etc. On veut être tranquille, on veut être seul et en même temps, seul, on pète des câbles. La ville nous rend complètement tarés. C'est une période en France où, en fait, il y a eu l'exode rural de plus en plus fort. C'est-à-dire que en fait, les campagnes sont complètement vidées. Tout le monde va en ville. La modernité, le progrès est encensé partout et on bétonne tout. En fait, les banlieues, les grandes tours d'immeubles sont créées, les grands supermarchés apparaissent. Et donc, il y a le mode de vie moderne qui arrive. Et il y a comme ça un espèce de refus par un certain nombre d'artistes qui ont un sentiment de rejet face à cette modernité-là. Vous montrera un autre film là-dessus sur l'apparition des supermarchés qui est assez drôle. Ce sera plus light, justement. On fera ça la semaine prochaine. Et donc, il y a des artistes comme ça qui refusent la modernité et qui veulent le retour à la vie française franchouillarde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup comme ça de films avec Depardieu, avec Blié, avec des gens comme Jean Carmé, avec des gens comme Jean-Pierre Marielle. Il y a beaucoup de films que ça qui prônent un retour à la campagne, un retour à la vie française saucisson, pinard, détente, discussion avec des amis, à la bonne franquette. On est dans le bon vivant, la figure du bon vivant à la campagne qui ne s'emmerde pas avec les angoisses des citadins, des bourgeois, etc. Il y a vraiment dans le cinéma français, à ce moment-là, dans les années 70, un refus de la société de consommation, des supermarchés, des villes, etc. pour plus du pinard, du saucisson et des amis. Et on rigole et on se moque de l'hygiénisme aussi qui est ambiant là-dedans, de l'aliénation en fait de l'homme consommateur qui met trop au boulot, dodo, etc. On refuse tout ça à cette époque-là. Et donc on montre comme ça des fables de ces gens qui pètent des câbles dans les villes, qui partent à la campagne, etc. Je vais vous faire tout un cycle sur ces films-là français. En fait, j'ai envie de faire ça. Les prochains coups, je vais en montrer deux, trois comme ça. Autre, on fera plusieurs choses comme ça. Et donc là, ce film-là est très froid. Il y en a d'autres qui sont plus gays où on est à la campagne et on respire enfin. Et donc c'est plutôt plus dans les dialogues, dans le rapport avec les amis. On dialogue, on philosophe ensemble avec un peu de rouge, avec un peu de pâté. Et on fait des choses à la fois sérieuses puisqu'on a des discussions intéressantes, des dialogues qui sont beaux. Mais en même temps, on est dans la détente puisqu'on s'en fiche du sérieux de la ville, etc. Donc c'est vraiment un cinéma qui me passionne. Et que j'ai découvert finalement il n'a pas si longtemps que ça en fait. Bon, donc là, je vais vous montrer un extrait qui dure un peu plus longtemps et que j'aime bien. Alors attendez, j'aimerais bien avoir le contrôle. Je vais faire ça plutôt. Mais non. Voilà, on a tout le début du film. Je sais que c'est très lent, mais en fait, c'est fait exprès au tout début. Après, ça s'enchaîne beaucoup plus rapidement. Mais de toute façon, ça va servir mon propos, cette lenteur-là. Et le fait que c'est presque insupportable au tout début parce qu'on a un début de film avec le générique. Et en fait, il y a zéro musique. Alors que d'habitude, dans les films d'aujourd'hui, la musique est à fond dès le début. On veut capter tout de suite le gars pour qu'il regarde jusqu'au bout, etc. Là, en fait, ça annonce tout de suite le ton. C'est regarder comme c'est déprimant la ville, comment c'est déprimant le métro. C'est complètement vide. Il y a des lumières artificielles, là, de néon. Il n'y a pas de musique. Il n'y a rien. C'est fait exprès, en fait, pour que ce soit aride et que ça ne donne pas envie, en fait. Puisqu'en fait, le but, c'est de montrer que la vie est absurde et qu'elle ne donne pas envie en ville. D'accord ? Donc, cette absurdité, là, elle est travaillée à travers des dialogues. Comme je l'ai entendu, qui disait que c'était comme au théâtre. Oui, c'est le propre de ce cinéma, là, des années 70 en France. C'est qu'on travaille vraiment les dialogues à fond. D'accord ? Et c'est ça, en fait, qui fait tout l'intérêt de cette scène. Ce qui fait qu'on y revient et qu'on est accroché, c'est les dialogues. D'accord ? Et aussi l'absurdité, puisqu'on a une arme du crime, comme ça, là, qui semble se balader toute seule. Puisqu'on suit le personnage principal, il est accusé du meurtre, mais on ne l'a pas vu le tuer. D'accord ? Bon, ça, ça va être intéressant pour la suite. Donc, moi, j'ai vraiment amené l'idée de... Hop là ! L'idée d'un lien entre la ville et l'ennui. C'est-à-dire que cet ennui dont j'ai parlé tout à l'heure, lié à notre mortalité, est exacerbé dans la ville et le monde moderne en France dans les années 70. Les dialogues sont complètement absurdes, comme on l'a vu, là, avec Depardieu, qui rencontre le comptable. L'esthétique est très froide, elle ne donne pas envie, il y a du béton qui est proéminent, etc. Il n'y a pas de musique. On met l'accent sur l'isolement des individus, puisqu'ils essayent de se parler, mais ils ne se comprennent pas. Et nous-mêmes, on ne les comprend pas non plus. D'accord ? Et donc, il y a une fuite comme ça. Il y a quelqu'un qui est en détresse, Depardieu, qui essaye de se connecter à quelqu'un. Il n'a pas d'amis, etc. Mais ça ne marche pas, et le gars se finit par se faire tuer. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de compréhension entre les êtres humains. C'est ça qui revient souvent dans le film. Et cette absurdité-là, en fait, elle est censée faire rire. C'est de l'humour noir. C'est la victime qui dit « Hey, vous ne voulez pas reprendre l'arme de votre crime parce qu'il y a les flics qui vont vous avoir, etc. » Alors que normalement, on attendrait de la réaction normale d'une victime de se plaindre et d'alpaguer son meurtrier en essayant de lui dire « Qu'est-ce que tu as fait ? C'est moralement mauvais, etc. » Là, au contraire, il l'aide. En fait, toutes les réactions qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait attendre des personnages, sont toujours à l'opposé. D'accord ? À l'écran, c'est toujours l'opposé de ce qu'on pourrait attendre. C'est ça, en fait, l'humour noir et l'absurd. Ça se rapproche pas mal du théâtre de Ionesco, si vous avez peut-être déjà vu ça en français. On se croirait donc dans un cauchemar. D'ailleurs, le personnage le dit dès la première scène. Il n'y a rien qui paraît réel. Comme c'est, vous savez, ce genre de cauchemar où on court à travers un couloir sans fin ou un escalier qui n'en finit plus, etc. Là, c'est pareil. Et en plus, comme dans un cauchemar, le déroulement des événements n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cause-effet. Mais en fait, l'effet vient après la cause ou est complètement détaché de sa cause. C'est comme il y a un meurtre, il y a l'arme du crime et il y a le meurtrier. Mais les trois ne sont pas du tout reliés comme il faut. Puisque c'est comme si... Enfin, on pense bien que c'est Depardieu qui l'a tué, mais on ne le voit pas. Et lui-même ne sait pas s'il l'a tué ou pas. Pendant tout le film, il se pose la question, est-ce que... D'un côté, il se sent coupable, mais de l'autre, il ne se souvient pas l'avoir tué. Donc, il y a cette espèce de culpabilité, mais sans fondement. D'accord ? Et c'est ça aussi l'angoisse. L'angoisse, c'est une peur qui n'a pas d'objet. Bon, en fait, c'est ça l'angoisse dans le film. De ce personnage-là, en tout cas, parce qu'il y aura trois personnages clés, qui chacun vont avoir une angoisse différente. Donc, le seul rapport possible avec l'autre, c'est par le meurtre. En fait, je n'arrive pas à communiquer avec l'autre. Tout ce que je peux faire pour avoir un effet sur lui, et pour avoir un rapport, un lien véritable avec l'autre, c'est de le tuer. Et en fait, c'est la ville qui donne des idées. Plusieurs fois dans le film, les personnages répètent, il ne faut pas le laisser tout seul, ça va me donner des idées. Je vais tuer quelqu'un, je vais tuer quelqu'un, je vais tuer quelqu'un. C'est la ville qui pousse les autres en compartimentant les individus, en les isolant, d'accord ? Dans des tours, dans des petits appartements. Froid, dans des cabines d'RER, etc. Donc, il est impossible de s'échapper de l'ennui métaphysique. Il est présent chez le travailleur comme chez le chômeur. Il n'y a pas d'activité qui permette, à part un peu le sommeil, mais les personnages n'arrivent pas à dormir. Donc, en fait, ils sont bloqués dans ce cauchemar-là, et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et la seule chose possible pour tuer l'ennui, c'est de tuer. Tuer l'ennui. C'est-à-dire, tuer les gens. En fait, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que l'ennui est provoqué par le fait que je me dis que je suis mortel, je vais mourir. Donc, j'ai peur. Rien n'a de valeur. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je tue les autres pour, en fait, avoir... En fait, l'ennui me fait penser à autre chose qu'à ma mort, mais c'est par la mort des autres que je me masque ma mort à moi. C'est-à-dire, en fait, finalement, la mort, c'est la seule vérité. La seule vérité qu'il y a dans le monde, elle n'est pas dans les sciences, elle n'est pas dans la religion, elle n'est pas pour quelqu'un qui est dans le mouvement absurde en art. La seule vérité, c'est qu'on va mourir un jour, d'accord ? Donc, la mort. Et donc, finalement, la seule action vraie dans le monde du film, c'est de tuer quelqu'un, puisque c'est le seul rapport possible à une vérité, à la seule vérité possible. Et donc, du coup, ça nous amène à l'idée qui est omniprésente dans le film de la fascination pour le crime. Les personnages n'ont pas de nom dans le film, il y en a trois principaux, il y a Depardieu, il y a un inspecteur de police qui est joué par Bertrand Blier, et il y a un autre assassin véritable, cette fois-ci, qui est joué par Jean Carmé. Donc, comme dans tous les films policiers, on a un inspecteur de police et un ou des criminels. Et le but, c'est de trouver le criminel, de résoudre le crime. Sauf que là, en fait, les rôles sont inversés, puisque le personnage de Depardieu, qui est le criminel qu'on a vu, c'est un meurtrier, mais il n'a pas tué sa victime. On ne le voit pas la tuer, en tout cas. Il n'était pas présent lors du meurtre, mais c'est lui le meurtrier. Donc, c'est un meurtrier innocent. Première inversion. Et l'inspecteur de police, qui est censé rendre la justice, à un moment dans le film, il avoue qu'il a tué sa femme. Donc, en fait, c'est le policier le coupable, et le meurtrier l'innocent. Donc, en fait, c'est ça l'absurde dans le film, c'est qu'il y a un renversement des rôles du film policier normal. Bon, ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que tout le monde a envie de tuer dans le film, que ce soit l'inspecteur de police ou le faux assassin ou le vrai assassin. Et comme on l'a vu dans l'extrait tout de suite, là, du début, c'est que, eh bien, le couteau, le deux-partieux veut se séparer de son couteau parce que ça va lui donner des idées. D'accord ? Il ne faut absolument pas qu'il soit avec le couteau, sinon il va vouloir le planter. Et donc, les meurtres comme ça, ça cumule tout au long du film parce que les personnages sont tentés tout au long du film de passer à l'action et, eh bien, ils passent à l'action. D'accord ? Et en fait, du coup, tous les personnages sont angoissés comme ça. Ils ont peur de se retrouver tout seuls. À chaque fois, les personnages, je répète toujours, ne me laissez pas seul. Je crois que je vais faire une connerie, etc. Je vais tuer ma voisine, je vais tuer ma femme, etc. Et du coup, tous les cadavres s'empilent et c'est assez absurde parce qu'ils sont toujours en train d'en déplacer, d'en enterrer, d'en balancer, etc. Puisqu'ils ne savent plus en quoi faire tellement il y a de cadavres. Finalement, cette fascination pour le crime, elle se chope comme un virus. En fait, on voit ça. Les personnages disent, je ne veux pas voir la victime parce que ça va me donner des idées. Je ne veux pas voir le couteau, ça va me donner des idées. Et il y a un thème qui est assez courant dans la littérature et dans les fictions. C'est le thème du policier qui, à force de voir tous les jours des crimes, des meurtres, et à force d'être toujours en contact avec les pires personnes qui font le mal, à force d'être en contact avec le mal, il tombe dans le crime. Il succombe à la tentation du mal. Et ça, on le retrouve aussi dans un film qui a beaucoup de parallèles avec Un Roi sans Divertissement. C'est un livre de Jean Giono que je vous conseille. Il est tout petit, c'est écrit très gros, ça s'insiste très facilement. Et c'est vraiment un bon livre. En fait, je ne sais pas, j'étais en train de regarder le film et ça m'a fait penser à ce bouquin-là. Donc en fait, je vais faire un espèce de parallèle complètement improvisé. Je viens de le faire, le truc là, avec le film. Je ne sais pas si c'est opératoire ou pas, c'est mon interprétation personnelle. Je vais essayer de la justifier. On va voir. Je ne pense pas que Blier s'en soit aspiré vraiment, mais il y a vraiment des parallèles intéressants. Donc, Un Roi sans Divertissement de Jean Giono. C'est un roman. Jean Giono, c'est un écrivain français. Et le roman raconte l'histoire d'un village isolé, qui est le lieu de crime qui se répète tous les hivers. Donc tous les hivers, en fait, le village, il y a des crimes qui se produisent et qui sont faits par la même personne. Et donc, le bouquin commence avec l'inspecteur Langlois qui arrive au village, comme dans tous les policiers, pour... Comme dans tous les polars, il arrive au village pour résoudre le mystère, pour trouver le coupable. D'accord ? Ça, c'est la recette de base dans tous les polars. Il le trouve assez rapidement et il le tue. Et pendant tout le reste du roman, il est en proie à cette fascination pour le sang dans la neige. Et pour les paroles du meurtrier du départ qu'il a gardé en tête pour son comportement, etc. Il devient fasciné par cette personne-là. Et ça lui monte à la tête, il devient fou. Et je trouve que ça exemplifie vraiment ce thème qui est présent dans pas mal de récits, de fictions sur le chat et la souris que constituent le policier versus le meurtrier. Alors, je vous le sais, vraiment, cette lecture qui est vraiment bien, en plus du film. Et le titre, en fait, Un roi sans divertissement, ça vient d'un fragment de Pascal, le philosophe qu'on a déjà vu en cours, qui est coupé, en fait, et qui est en entier. Un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Et en fait, c'est une citation qui est vraiment importante pour le film, pour le livre, mais aussi pour notre condition d'être humain en général, et également pour cette condition ici présente de confinement. De gens qui sont, en fait, livrés à eux-mêmes, seuls dans une pièce, et qui, finalement, au bout d'un moment, se retrouvent sans divertissement. Et ce qui est très intéressant, ce qu'on retrouve depuis le début du confinement, c'est qu'il y a des tonnes de fournisseurs de services, de, comment dire, de salles de cinéma, de, comment dire, de, je sais pas, je pense à Netflix, je pense à certains cinémas, je pense à Orange avec OCS, je pense à des fournisseurs de jeux vidéo, etc., qui balancent des trucs gratos comme ça, ou des offres professionnelles, pour aider les gens à vivre le confinement. D'accord ? Et moi-même, en plus, qu'est-ce que je fais là ce soir ? J'essaie de vous proposer un film pour pas vous ennuyer pendant le confinement. Tout le monde a peur de l'ennui, comme ça. Et donc, on balance comme ça, à la foule, à la masse des gens, on leur balance plein de jeux, de, comment dire, de films, de livres, d'activités, etc. Faut surtout s'occuper, la télé, la machin, etc. Occupez-vous, occupez-vous, occupez-vous. Mais pourquoi, en fait, on veut occuper la populace ? Parce qu'elle péterait un câble, si elle n'avait rien. Imaginez qu'il n'y avait pas Internet, s'il n'y avait pas tout ça, vous étiez seul chez vous, vous pouvez juste faire un peu à manger, si vous en avez. Et du coup, les supermarchés fournissent aussi pas mal la bouffe, parce que les gens se lancent dessus. Si vous n'avez rien à faire chez vous, qu'est-ce que vous feriez, en fait, à part vous ennuyer ? Eh bien, en fait, vous avez besoin de divertissement. Mais attention, divertissement, là, dans la bouche de Pascal, dans la plume de Pascal, ça ne veut pas que dire juste les loisirs de l'homme moderne, absolument pas. Divertissement, ça a un rapport avec la racine latine « divertere » ou un truc comme ça. Je n'ai pas fait le latin, désolé, je n'ai pas regardé avant de faire le live. Ça veut dire détourner, en fait. Détourner le regard de quelque chose. Et en fait, pour Pascal, l'être humain, il cherche toujours à détourner le regard de quoi ? De sa condition, qui est l'humaine condition dont je vous parlais au début du live. C'est-à-dire, l'être humain n'aime pas penser qu'il est un être mortel. Sinon, il y a tout qui s'effondre. Toutes ces échelles de valeur s'effondrent, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qui devient ? Eh bien, une bête sanguinaire, qui a juste envie de tuer, parce que c'est la dernière chose qui reste. Donc, pour éviter aux gens de s'entretuer, pour éviter à l'être humain de péter des câbles, eh bien, l'être humain s'est inventé le divertissement. C'est-à-dire qu'il détourne le regard, littéralement, pour ne pas voir cette chose-là, qu'il ne veut pas voir, sa mort imminente. D'accord ? Et donc, il s'invente des tonnes de plaisir et de luxe pour ne pas voir cette chose-là. Et donc, un roi sans divertissement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'en fait, dans la société, surtout de l'époque de Pascal, le roi, c'est celui qui a toutes les richesses et qui a la masse des gens à son service. Donc, le roi, c'est celui qui, par définition, a tout ce qu'il faut pour ne pas s'ennuyer. Et le jour où, justement, eh bien, il s'aperçoit qu'il n'y a rien, en fait, derrière tous ses plaisirs, et ça, il s'aperçoit assez rapidement, puisque, en fait, dès l'instant qu'on nous donne tout, on n'a plus à travailler pour obtenir. Et comme on avait vu dans le cours sur le désir, une fois que la chasse est terminée et qu'on possède tout ce qu'il y a à posséder, eh bien, la détresse, l'angoisse, la peur, tout ça apparaît. L'insatisfaction revient, d'accord ? Donc, en fait, un roi, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui, au bout d'un moment, n'aura plus d'excitation possible, puisqu'il possédera tout. Et finalement, nous, autres hommes et femmes modernes, avec la consommation de masse, avec tout ce qui est disponible à portée de main, parce que, eh bien, malgré toutes les critiques qu'on a de notre société capitaliste, on a quand même tous, la plupart en tout cas, et le maximum, tous est démocratisé au maximum, on a accès à un maximum de choses, on est des rois clés, en fait, on est mieux lotis que n'importe quel roi de toute l'histoire, d'accord ? Quand bien même, on serait au plus bas de l'échelle sociale. Et donc, en fait, nous, sans divertissement, on serait des êtres pleins de misère, parce qu'en fait, on ne tire notre bonheur, qui est un faux bonheur, un bonheur illusoire, que du fait qu'on arrive à détourner le regard suffisamment longtemps de cette condition humaine horrible. Il y a une autre citation qui est intéressante dans notre cadre d'un confinement, ce fragment donc encore plus percutant dans notre situation présente, « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'être humain est incapable de rester dans une chambre tranquille, sans avoir rien. Et d'ailleurs, je le vois bien, moi, en classe, puisque dès que... Bravo ! Dès que je le... Dès que j'essaye d'expliquer un truc un peu... Comment dire ? Qui demande un peu de temps, un peu... Dès que je fais lire un texte qui demande un peu de temps de pause, qui n'excite pas, comme ça, tout de suite, l'attention de son lecteur, dès que je montre un extrait, comme tout de suite, qui met vraiment du temps à se mettre en place, qui n'a pas de musique, qui a des plans comme ça qui ne bougent pas, avec des gens qui ne parlent pas, dès qu'on est face à ce genre de truc, c'est tout de suite... Les gens, ils bouillonnent, ils ne restent pas en place. Ils n'en peuvent déjà plus, en fait. C'est déjà un supplice. Quelques minutes d'attente est déjà un supplice pour l'homme moderne, où tout doit être immédiat. D'accord ? Donc, imaginez-vous, sans Internet, sans rien, sans livre même, sans devoir, sans choses à faire, juste vous êtes dans une chambre et il n'y a rien. Imaginez-vous, dans cette situation-là, c'est le pire des supplices pour l'être humain du XXIe siècle. Et c'est en fait, finalement, ce que de plus en plus de gens sont en train de vivre aujourd'hui avec le confinement, et c'est pour ça qu'ils pètent tous des câbles, et que bientôt, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont devenir fous, parce qu'au bout d'un moment, ils auront fait le tour de Netflix, ils auront fait le tour d'Instagram et compagnie. Il n'y aura plus de choses nouvelles à voir, puisque, vu qu'on est tous confinés, on ne peut plus créer autant de nouvelles choses. Ils ne pourront plus bouffer tout ce qu'il y a à bouffer sur Internet, puisqu'il n'y aura plus rien à bouffer. Et donc, s'asseyant sur leur chaise, et étant en repos deux secondes, ils ne vont pas réussir à s'ennuyer, en fait. Et c'est pour ça que moi, je fais souvent l'éloge de l'ennui en cours, et que je dis, regardez des films ennuyants, lisez des textes ennuyants, faites les preuves de choses chiantes, difficiles à rentrer dedans au début, qui demandent comme ça des moments de silence, des moments de lenteur, où il ne se passe rien, où votre cerveau n'est pas excité, où vous ne trouvez pas tout de suite la vérité, la solution au mystère, et que vous êtes juste une pauvre chose inutile, qui ne comprend rien de ce qui se passe devant lui. Faites cette épreuve-là, essayez d'apprendre la patience face au processus qui ne marche pas, qui ne s'avance pas avec rapidité et vitesse devant vous. Ça, on est incapable, on veut tout tout de suite. Peut-être que le confinement va nous apprendre à refaire face à l'ennui, refaire face au vide, au néant, qui est comme un miroir. Quand il ne se passe rien, c'est un miroir de nous. C'est-à-dire que je vois que je ne suis rien parce qu'il ne se passe rien. Et ça, je ne supporte pas. Bon. J'avance. Dans les deux œuvres, que ce soit Buffet froid ou Un roi sur divertissement, on a l'idée que l'environnement nous rend complètement fou. D'un côté, on a la ville froide, bétonisée, aseptisée, sans plaisir, sans rien, où on se fait chier. Et d'un autre côté, on a la campagne isolée dans le livre, sous la neige, qui est également froide, il ne se passe rien, et tout le monde est isolé. Les communications sont difficiles entre les personnes du village, etc. Donc, d'un côté, l'isolement créé par l'environnement rend fou. Et deuxième point important dans les deux œuvres, dans les deux œuvres, on a cette idée d'une fascination pour le mal. Dans Buffet froid, les personnages s'arrêtent sur l'expression de profond soulagement d'une victime qui est assassinée. Je ne vous passe pas l'extrait, mais d'un seul coup, ils vont voir une victime, mais il y a quelqu'un qui dit que la victime, elle a un air de profond soulagement, et que c'est une espèce de fascination pour le corps mort, assassiné. Et dans Un Roi sans Divertissement, il y a la description du massacre de cochons, à un moment, et le narrateur précise, à propos des entailles qui ont été faites au couteau, il y a comme des lettres, comme des spirales, etc., qu'elles ont été faites avec plaisir. Donc, il y a un plaisir pour le mal, il y a une fascination pour le mal, et plus on voit de victimes du mal, plus on voit le mal en train de se faire, et plus on est tenté de le faire. Ça, c'est un thème qui est omniprésent dans les deux œuvres, et qui les relie, à mon sens, beaucoup. Donc, le mal, et plus particulièrement le meurtre, semble être les derniers divertissements qui permettent d'atténuer l'ennui, la dernière chose possible pour éviter l'ennui. Oui, ça peut être une source d'inspiration pour l'artiste, exactement. Pour Baudelaire, par exemple, et puis pour Pascal, ou pour un Jean Gionneau, ou pour Bertrand Blier, qui a fait le film, c'est la source d'inspiration, justement. Oui. Très bien. Très bonne participation. Dernière idée, dernière chose intéressante dans le film et dans le livre, la dernière partie du film se déroule à la campagne, on quitte la ville dans une cabane isolée en forêt. Et on pourrait penser qu'il s'agit d'une échappatoire à la ville puisque c'est la ville qui aurait créé ce sentiment d'isolement. La ville est angoissante, froide, monochrome, l'ambiance est pesante, qui est propice à la claustrophobie, à l'isolement, alors que la campagne, elle est verdoyante, il y a des oiseaux qui chantent, il y a tout ce qu'il faut pour vivre d'air pur et d'eau fraîche et donc du coup, il n'y aura pas de problème. Donc les trois personnages vont vivre à la campagne et on pense que ça va être la fin des ennuis ou de l'ennui. Dernier extrait court. La vie avant l'exode rural, elle était absurde aussi, en fait. Elle n'était pas meilleure et c'est ça que j'aime bien quand même parce que dans les films des années 70, justement pour contrecarrer cet exode rural, etc., les réalisateurs vont beaucoup magnifier la vie, comme j'avais dit, franchouillarde, la bonne franquette française de la campagne, bien rurale, etc. Mais là, on a un contrepoint quand même, c'est-à-dire que le film, il ne se laisse pas berner par cet idéal d'une nature parfaite, idyllique, où tous les problèmes qu'on a à la ville auraient disparu et tous les problèmes de l'être humain auraient disparu, en fait. Et le retour à la nature n'est pas possible. D'accord ? Parce que la vie est absurde aussi puisqu'à la campagne, il n'y a pas le chauffage central où vous essayez de faire du feu dans l'âtre, ça enfume tout, ça pue, on s'étouffe, c'est... Enfin, donc c'est absurde, il faut ouvrir les fenêtres, mais si on ouvre les fenêtres, on a froid, c'est serein de chauffer. Enfin, oui, c'est ça, c'est l'absurdité de l'existence quel que soit le lieu. D'accord ? Donc la forêt offre un espace ouvert avec des couleurs, le retour à la nature, en fait, est une fausse bonne idée. Elle n'a rien d'accueillante ni de confortable. D'accord ? Et donc le film ne tombe pas dans cet accueil-là et c'est pour ça que j'aime bien aussi. Les personnages parfaits ne pas rester en place à être en paix, l'ennui et le besoin de mouvement finissent toujours par les retrouver quelle que soit leur situation. C'est-à-dire que l'être humain, c'est pareil. quelle que soit sa situation, il finira toujours par s'emmerder, par être inconfortable et par détester, par trouver à redire. D'accord ? Tout détester. On retrouve cette même image de la retraite à la campagne dans Un Roi sans Divertissement puisque l'Anglois, après avoir trouvé le meurtrier, etc., etc., et il s'installe dans le village où il a résolu le crime, il se fait même un bungalow en bois comme la cabane qu'on voit là dans le film. C'est pour ça que vraiment il y a des ponts assez intéressants entre les deux œuvres et il croit qu'il va trouver le bonheur, enfin, il se marie, donc il croit comme ça qu'il va combler sa vie, qu'il va combler l'ennui, mais il n'y arrive pas. Ça ne marche pas. D'accord ? parce qu'il n'arrive pas parce qu'il n'arrive pas à tromper l'ennui même comme ça. En fait, il retombe dans la fascination pour le sang. D'accord ? Et donc, je vais vous lire un passage où je fais moi avec cette fascination pour le sang. Donc, il y a une personnage comme ça qui lui donne qui est à la campagne et qui donc l'Anglois va voir ce personnage. Oui, ça ressemble beaucoup à Shining. C'est très bien, ouais. Ouais. C'est pas mal aussi Shining comme référence. Très bon film de Stan Elkubrick. Allez-y. Donc, l'Anglois va voir une femme qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, une paysanne, quoi. Et il va la voir pour qu'elle, c'est, voilà, elle, elle fait un élevage d'oie, donc il va la voir pour une oie. Normalement, les gens, ils vont la voir. Elle égorge l'oie, elle la déplume, tout ça, elle la prépare et puis vont la bouffer, quoi. Et là, l'Anglois, enfin là, elle rapporte ce qui s'est passé et elle a un peu interloqué parce que c'est un peu absurde son comportement. Elle dit, vous m'ennuyez à la fin, je vous dis que c'est tout. Donc, elle dit ce qui s'est passé, il s'est passé que ça. C'est-à-dire, elle a juste tué l'oie et il s'est passé que ça. Si je vous dis que c'est tout, c'est que c'est tout. Nom de nom. Il m'a dit, donne. J'ai donné l'oie. Il l'a tenue par les pattes, et bien, il l'a regardé saigner dans la neige. Quand elle a eu saigné un moment, il me l'a rendue. Il m'a dit, tiens, la voilà et va-t'en. Et je suis rentré avec l'oie et je me suis dit, il veut sans doute que tu la plumes. Alors, je me suis mis à la plumer. Quand elle a été plumée, j'ai regardé. Il était toujours au même endroit, planté. Il regardait à ses pieds le sang de l'oie. J'y ai dit, les plumées, monsieur l'anglois. Il ne m'a pas répondu et n'a pas bougé. Je me suis dit, il n'est pas sourd, il t'a entendu. Quand il la voudra, il viendra la chercher. Et j'ai fait ma soupe. Et venu cinq heures, la nuit tombait, je sors prendre du bois. Il était toujours là, au même endroit. J'y ai dit de nouveau, les plumées, monsieur l'anglois. Vous pouvez la prendre ? Il n'a pas bougé. Alors je suis rentré chercher l'oie pour la lui porter. Mais quand je suis sorti, il était parti. Dans ce court passage, il montre la fascination qu'a l'anglois pour le sang après avoir résolu le meurtre et avoir parlé avec le criminel. Il a une fascination pour le sang qui s'écoule dans la neige. Cette association de couleurs entre le rouge et le blanc. Et il pète un câble. Bon, je ne vous raconte pas ce qui se passe à la fin du livre. Je ne spoil pas, je vous laisse le plaisir de découvrir ce livre. Un roi sans divertissement, Jean Gionneau. Très bon livre. Buffet froid, très bon film. Allez-y. D'accord ? Faites l'épreuve de l'ennui métaphysique en ces temps d'enfermement, d'isolement et de confinement. Ok ? Bon, j'espère que ça vous a assez intéressé, que ça vous a plu. Et voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada